Le président de la République avait pris une initiative il y a un an assez originale et audacieuse d'organiser un grand débat sans fixer d'objectif, juste pour faire parler les gens. Et il a eu l'intuition, à juste titre d'ailleurs, que les maires étaient les mieux placés pour être au fond les médiateurs de ce type de grand débat. Intuition tardive ? Sûrement, ça avait mal démarré, les premières mesures ont été mal vécues, aussi bien sur le fond que sur la forme. Sur le fond, si je prends l'APL, ça pose des problèmes de production de logement social, sur la forme, on a été tenu à distance et puis le sentiment d'appartenir à des corps intermédiaires de l'ancien monde. Or, nous sommes des élus, nous ne sommes pas des filiales de l'État, nous ne sommes pas des agents du gouvernement, nous sommes mandatés par les administrés français, usagers de services publics, contribuables, qui doivent rendre des comptes. Et ce grand débat a permis, je pense, pour le président de la République, de comprendre que les maires n'étaient pas des adversaires, mais des partenaires de l'État. Il a compris, mais qu'est-ce qui a changé ? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. François Baroin, le président, n'a-t-il apporté concrètement en monnaie sonnante et trébuchante au maire de France lors du Congrès ? Il n'y a pas de considération sans prise en considération de nos revendications. Donc la considération est là, je le dis franchement, l'accueil hier avec le président était chaleureux à l'Élysée. Je crois que la réception était profondément républicaine à l'ouverture de notre dernier Congrès, de ce mandat municipal. La prise en considération, il y a encore beaucoup de choses à écrire, c'est incontestable. La taxe d'habitation reste en travers de la gorge. Nous avons formulé une autre proposition, puisque l'État a décidé de nationaliser un impôt qui ne lui appartient pas, et de remplacer le contribuable local par le contribuable national. Nous en payaient d'ailleurs les jeunes générations à travers du déficit supplémentaire. Nous souhaitions au fond une cohérence. Ça n'a pas été pris en compte, mais au moins Emmanuel Macron ne nous avait pas pris en traite. C'est un premier pas, oui. Il l'avait dit, il l'avait dit pendant la campagne présidentielle. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a dit sur la décentralisation. Je pense que là-dessus, il y a quelque chose... Vous y croyez vraiment ? L'acte de décentralisation, c'est le serpent de mer, vraiment, de notre vie politique française. C'est comme si je vous posais la question, est-ce que vous croyez à un constat d'évidence ? Vous n'allez pas plaider les circonstances atténuantes. Le besoin de liberté locale face à un État ultra centralisé est un constat d'évidence. Le chef de l'État en prend conscience, jour après jour, nous discutons, nous avons longuement discuté, la semaine dernière, cette semaine, et je pense qu'il y aura une évolution. Nous ne voulons pas gêner pendant les municipales, mais les Français vont s'exprimer. Une évolution, dites-nous, par quoi va-t-elle se traduire ? Ah ben nous, on a des idées très précises. On considère que l'État, à raison de sa dette, est aujourd'hui dans un niveau d'impuissance. Et à vouloir être présent partout, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, il amplifie en réalité des handicaps naturels, territoriaux, plutôt qu'il ne réduit cette fracture territoriale et sociale. On pense qu'on est des meilleurs gestionnaires, c'est d'ailleurs assez normal. On n'a pas le droit d'emprunter de l'argent pour financer notre fonctionnement. Et donc on pense que sur toute une série de sujets, du développement économique à la formation professionnelle, en passant par l'emploi, il y a sûrement des transferts de responsabilités à faire.